En Papouasie, Nouvelle-Guinée, on redoute qu'un énorme glissement de terrain ait tué plus de 100 personnes dans un village isolé de la province septentrionale d'Anga. Des équipes de secours sont arrivées sur le site du glissement de terrain pour aider les villageois à rechercher des survivants ensevelis sous les décombres. L'Australian Broadcasting Corporation rapporte que quatre corps ont été récupérés. Le glissement de terrain a bloqué l'accès à l'autoroute, ce qui fait des hélicoptères le seul moyen d'atteindre la zone. Samedi, un convoi d'urgence a livré de la nourriture, de l'eau et d'autres provisions aux survivants. L'organisation humanitaire Care Australia estime que 4000 personnes sont probablement touchées. Le glissement de terrain a frappé le village de Kaukalam dans la matinée de vendredi, alors que de nombreuses personnes étaient endormies chez elles.